Musique Allez-y, cette semaine, le Chevrolet Suburban équipé du moteur Duramax. Le Suburban maintenant est le plus gros VUS disponible sur le marché. Et selon nous, c'est pas mal le meilleur VUS pour partir en road trip. Le Chevrolet Suburban est la version allongée du Chevrolet Tao. Aujourd'hui, côté look, on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce qui différencie le Suburban du Tao. Premièrement, ici, on a l'édition Premier. Donc, c'est la version qui est juste sous le High Concrete, donc quand même très bien équipée. Si on poursuit sur le côté, c'est vraiment ici que se joue la différence côté look entre un Suburban et un Tao. Donc, quand on a un Suburban, la porte se termine droite. Et quand on est en Tao, on a l'aile qui vient entrer dans la porte. Donc, ça vient couper ici comme ça parce que le Tao est plus court. Avec le Suburban également, beaucoup plus long, on gagne environ un pied d'espace. Du côté de la valise, c'est vraiment ici que tout se joue. Vu que le véhicule est un pied plus long, on gagne environ un pied de plus dans l'espace cargo de la valise. C'est vraiment derrière les bancs que ça va se jouer. C'est pas la troisième rangée où les gens vont avoir plus de place pour s'asseoir. C'est vraiment ici. Et une fois qu'on couche tous les bancs dans la valise, on a 4097 litres cargo d'espace disponible. C'est vraiment le plus gros véhicule avec le plus d'espace dans sa catégorie. Le plus pratique pour les grosses familles ou les gens qui aiment partir en road trip. Sous le capot du Suburban, on a trois moteurs disponibles. Il y a le moteur standard qui est un V8 5.3 litres. On peut aussi avoir en option le moteur diesel Duramax comme qu'on a cette semaine. Et si vous montez dans les modèles High Country, vous pouvez avoir un V8 6.2 litres. Cette semaine, on a le Duramax diesel. C'est un 6 en ligne 3 litres turbo. Bon, pour 277 chevaux et 460 livres-pieds de couple. Alors, on a autant de torque dans le moteur diesel que dans le gros V8 6.2 litres. C'est assez intéressant. Mais si vous recherchez l'économie d'essence, le Duramax diesel, c'est le choix pour vous. Et c'est la première fois qu'on offre un petit diesel économique dans un gabarit comme le Suburban. Alors, c'est très intéressant. Bon, sur la route avec le Suburban diesel cette semaine. On peut voir facilement que le gabarit est un peu plus gros qu'un Yukon normal comme qu'on conduit tous les jours ou un Tao. Mais ce n'est pas si gros que ça. La part des gens sont comme « Ah, c'est super gros, Suburban! » Mais regardez, à mon avis, à moi, c'est un petit peu la même distance, grosseur que mon Sierra AT4. Tu sais, un crew cab avec une petite boîte. À stationner, c'est à peu près la même affaire. Ce n'est pas si long que ça. Il y a des pick-ups qui sont beaucoup plus gros sur le marché. Puis, c'est sûr et certain que nous, on préfère avoir la version un petit peu plus courte. C'est plus pratique, plus facile à stationner. Mais côté pratique, Suburban, c'est dur à battre. Oui, c'est très difficile à battre. On a eu en masse d'espace cette semaine. Comme vous savez, moi, j'ai deux enfants de cette semaine. Je suis allée même magasiner avec ma soeur qui a un jeune enfant qui est enceinte aussi. On a rentré des carrosses. On a pu rentrer plein d'achats. On n'a jamais manqué de place. Ma soeur capotait. Pour les gens qui aiment faire des road trips ou qui ont des grosses familles, c'est vraiment un de mes véhicules favoris pour ce type de personnes-là. Puis oui, comme je le dis, le véhicule est gros, mais il y a tellement d'air dans la conduite. Il y a tellement de vision de caméra et tout. Donc, même s'il est plus difficile à stationner, si vous êtes quelqu'un qui avait plus de difficultés, vous pouvez vous fier aux caméras. Vous allez voir si vous êtes dans vos lignes. Vous allez voir s'il y a des gens qui vont approcher du véhicule et tout. Ça fait qu'il est quand même très facile à conduire avec toute l'aide technologique que le véhicule offre. Côté confort, il va très bien sur la route. Même si cette semaine, on n'a pas le système d'air aussi, les suspensions magnétiques, tout ça. C'est le deuxième qu'on conduit avec la suspension normale, je pourrais dire. Celui-là, il y a des gros mags, il y a des 22 pouces. Il ride un petit peu plus dur. C'est sûr que ce n'est pas aussi confortable que quand on a la suspension à l'air ou quand on est dans un Denali ou un escalade, mais c'est quand même très confortable. Ça ride bien, ça porte bien, on a des bons sièges. C'est fait pour de la grande route, c'est fait pour faire des road trips. Oui, vraiment. Puis quelqu'un qui aurait le même type de suspension, mais que vous voulez un peu plus de confort, vous pouvez peut-être réduire la taille de vos roues pour avoir un peu plus de pneus. Je suis sûr que ça va venir faire quand même une bonne différence de ce côté-là. Oui, c'est sûr. C'est certain, quand on a du low profile, puis on a des très belles routes, il n'y a pas de problème. Mais comme si on a souvent des mauvaises conditions de route, des nids de pouce, ces choses-là, avoir un petit peu plus épais de taille, c'est toujours un avantage. Côté intérieur, regardez, c'est la même chose que tous les autres Tao qu'on a eus un peu à l'essai, sauf que celui-là, c'est une version premier, on a l'intérieur beige, on n'a pas l'intérieur un petit peu plus sport comme les Z71 qu'on avait, mais côté intérieur, ça revient pas mal à ceux qu'on a déjà essayés auparavant. Oui, mais il y a des petits détails qu'on remarque plus avec la beige qui sont moins apparents quand le véhicule est tout noir, comme là, toi, tu as remarqué beaucoup la bande ici de cuir entre l'écran et les systèmes de ventilation. Tu sais, quand elle est noire, elle se camouffe bien, là, c'est vraiment, ça vient faire une séparation, on dirait que ça vient un peu casser le design dans le véhicule. Mais à part ça, pour le reste... On a les écrans à l'arrière, comme on vous a déjà montré aussi auparavant. Tous ces détails-là, on y va plus en profondeur dans nos autres vidéos, on met le lien dans la description si vous voulez voir comment les écrans fonctionnent, les détails de l'intérieur, mais en gros, c'est toute la même chose qu'on n'est pas auparavant. Là, on est dans le Suburban, on se concentre vraiment en version allongée, version diesel cette semaine. Allongée, c'est sûr et certain, on fait un petit sacrifice tenu de route, ces choses-là, mais il n'y a pas une grosse différence, je pourrais dire, côté performance, ces choses-là. Le diesel, il est le fun à conduire, c'est pas le plus performant. C'est sûr et certain que le 6.2 litres est plus performant. Sur l'autoroute, quand on l'écrase, même avec le 5.3, il va être un petit peu le plus performant. Mais je pourrais dire, le conduire tous les jours, en bas de 100 km heure, sans vraiment avoir besoin d'écraser la pédale, c'est un moteur qui développe beaucoup de touch, qui est agréable à conduire, qui n'est pas vache, je pourrais dire. Il n'est pas slow, mais ce n'est pas le plus rapide. Non, il n'est pas très bruyant non plus. On ne l'entend pas, on n'est pas à côté, puis il claque comme les anciens diesel ou d'autres modèles qui sont diesel, qu'on ne l'entend vraiment. Lui, il faut se concentrer, mais ce n'est pas un bruit qui est dérangeant et qu'on va entendre sur la route ou à l'extérieur quand le véhicule fonctionne. Côté économie d'essence, c'est ça que tout le monde attend. Regardez cette semaine, même si on a la grosse version, le toivrant, les marchepieds, c'est un véhicule qui est quand même pesant, puis long, puis massif. On a fait une moyenne de 10 litres au 100 km. C'est excellent. Puis même là, encore là, je pense qu'on aurait pu faire mieux si on aurait fait un petit peu plus de grande route. Cette semaine, on a fait beaucoup, beaucoup de villes, de villages, être sur l'idol à attendre en ligne pour aller à la cantine. J'ai beaucoup de gens qui ont acheté les véhicules Suburban, Tao, Yukon, diesel, qui m'ont dit qu'ils faisaient des meilleures performances que ça, qu'ils faisaient des moyennes sous la barre des 10 litres facilement dans les 9 et 8 litres au 100. Pour le gabarit du véhicule, c'est exceptionnel. Oui, puis en début de semaine, quand on l'a eu, on a fait plus d'autoroutes quand on l'a starté, puis on s'est rendu dans quand même du 7-8. Oui. Tu sais, c'est vraiment impressionnant avec la place. Donc, si vous allez en road trip, c'est très avantageux. On peut faire facilement un bon 1000 km avec une tank. C'est très, très intéressant. Tu sais, auparavant, les gens voyaient l'avantage d'avoir un Suburban pour amener la famille, amener les bagages, le 4 roues motrices, le remorquage, etc. Mais l'économie d'essence n'était pas là auparavant. On pouvait s'attendre à faire du 16, 18, 25, tout dépendant des vieux modèles. Là, on tombe dans des économies d'essence qu'on peut faire avec un Kia Telluride. C'est très, très intéressant. C'est sûr que c'est des véhicules quand même dispendieux, mais si vous en avez besoin ou vous voulez faire un sacrifice comme nous on a fait, on a combiné nos deux véhicules ensemble pour en avoir un gros qui est pratique. Je pense que plusieurs personnes de plus en plus, surtout s'ils travaillent à la maison à cette heure, ils peuvent faire le sacrifice d'avoir rien qu'un véhicule, mais un gros véhicule pratique. Puis côté pratique, avec le Duramax et le Suburban en version comme ça, on peut tirer jusqu'à 8000 livres. Fait que si vous avez des choses à amener, un petit camper, un bateau, ces choses-là, puis vous voulez avoir quand même une économie d'essence, le remorquage est quand même là. C'est pas le meilleur, vous pouvez avoir un 6.2 qui va tirer beaucoup plus, mais quand même, moi je trouve ça très intéressant. Vraiment. Si on regarde du côté des prix maintenant, pour avoir un Suburban de base, c'est dans les alentours de 62 348 $. Et le modèle qu'on a laissé cette semaine, je vous rappelle que c'est un Premier, c'est la version juste sous les High Concrete, il est quand même 94 678 $. Quand même dispendieux, mais quand même très bien équipé. Oui, on a beaucoup d'équipements, puis aussi quand on tombe dans ces prix-là, on peut considérer aussi peut-être aller pour le Yukon, on touche presque au prix de l'escalade. Pour les équipements, on a des alternatives. Si vous êtes une famille qui cherche juste à voir la grosseur, puis aussi le côté pratique, d'environ 65 000 $, 70 000 $, c'est quand même une bonne qualité pratique, qualité-prix-pratique-prix. Je ne sais pas comment dire, mais tu sais, vous avez beaucoup pour votre argent. Puis quelque chose que je veux vraiment spécifier, c'est que le diesel, ce n'est pas une dépense qui est super chère. C'est une option qui est 2 000 $ de plus, puis ce n'est pas 2 000 $ quand on choisit le High Country. C'est 2 000 $ que ce soit un modèle LS de base ou que ce soit un High Country. Ça, c'est un gros avantage, puis on voit que GM veut vraiment pousser leur diesel de ce côté-là. Quand on va chez Ford, dans les pick-up, ou même chose pour Ram ou les Jeep, ces choses-là, quand on tombe dans les Power Stroke ou encore les co-diesel, des fois, c'est des options qui sont en 4 000 $, 5 000 $, 7 000 $. Donc là, quand on est en haut de 5 000 $, 7 000 $, c'est dur à justifier un peu le prix pour l'économie d'essence. Là, on ne rentre pas dans tant d'argent. Là, avec une option à 2 000 $, je pense qu'après un an, si moindrement vous faites 10 000 $, vous rentrez dans votre argent. Oui, vraiment, surtout avec comment le prix de l'essence augmente toujours. Oui, c'est un plus parce que de ce temps-ci aussi, au moment où on arrachait ça, le prix du diesel est moins cher que le prix du ordinaire. Ça fait que c'est encore un gros plus pour le diesel. Je suis vraiment impressionné. Puis regardez, la semaine passée, on conduit un F-150 Power Boost, qui est un modèle hybride qui est supposé être full économique, full vert, tout ça. Puis là, on a le Suburban qui est beaucoup plus gros qu'il y a le méchant diesel sous le capot. Puis on fait des meilleures performances. Regardez, c'est dur à justifier d'aller dans un hybride à part si, pour vous, les émissions, c'est numéro 1. Regardez, si vous calculez toutes vos émissions. Mais je pense que la part des gars de truck, eux autres, c'est qu'est-ce qui est sur le compteur, puis comment ça économise du gaz, ce qui est important. Oui. Pour conclure, j'ai vraiment aimé mon expérience cette semaine avec le Suburban. Au début, j'avais peur. J'ai dit « Ah, s'il est trop gros! » Mais comme je l'ai dit, c'est un peu plus petit qu'un pick-up. On conduit des pick-ups qui sont plus gros que ça. Puis avec toutes les aides à la conduite, ça va vraiment bien. Ça enlève tellement le stress. Je m'en suis servie vraiment en version famille cette semaine. Comme je vous le dis, j'étais allé magasiner avec ma soeur. On est les deux vraiment enceintes à un mois d'intervalle. Les enfants, on est rentrés des poussettes. On est allé acheter des chaiseaux. Tu sais, des gros morceaux et tout. Ça a tout rentré. Puis même côté pratique, moi, ce qui m'impressionne toujours, puis ce qui a impressionné aussi ma soeur, puis des fois, on n'en parle pas toujours, c'est l'ergonomie aussi dans le véhicule. Écoutez, on avait nos bouteilles d'eau, là. On arrête, on prend, on veut mettre un biberon, là. Ah, je vais le mettre dans la porte, là. Je suis comme, non, mais regarde, il y a d'autres cup holders ici. Tu sais, il est vraiment pensé, ce véhicule-là, pour toute la famille, pour travailler avec. Puis moi, c'est vraiment dans mes véhicules coup de cœur parce qu'ils sont tellement versatiles et utiles. Puis cette semaine, avec le moteur diesel, les chiffres qu'on a fait, justement, avec une colonne d'essence, j'ai été bluffée. Moi, c'est vraiment... Si vous êtes quelqu'un qui cherche un véhicule familial, vous faites des road trips, c'est vraiment mon choix numéro un. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a plusieurs versions disponibles. Là, on a la version à 7 passagers. Il peut y avoir ça aussi 8 et 9 passagers. Donc, si vous êtes plusieurs dans votre famille, ça peut être très pratique. Il faut se le dire, quand notre famille commence à être à 5, 6 personnes, où on amène souvent des amis, etc., on n'a pas le choix de tomber dans ce type de véhicule-là. Si vous êtes des personnes d'un gros gabarit comme moi, les nouveaux VUS avec la dernière rangée, c'est que ça ne rentre pas souvent avec les nouveaux adolescents. Regardez, moi, je vois au gym, je vois bien des gars de 16 ans qui sont plus grands que moi, et je suis si bien étroite comme moi. Il ne doit pas rentrer dans toutes les rangées, les autres non plus. Ça fait que je pense que de plus en plus aussi, on avance avec le temps, les enfants deviennent de plus en plus grands. Ça fait qu'on n'a pas le choix de tomber dans ces véhicules-là. Pour nous, c'est des coups de cœur parce que où est-ce qu'on vit, la façon qu'on utilise nos véhicules, l'hiver avoir un vrai 4x4, ça c'est dur à en battre. Ces véhicules-là sont extrêmement pratiques. Puis souvent, les gens qui n'ont jamais conduit ça, ils ne comprennent pas ces véhicules-là. Mais les gens qui ont eu l'expérience d'en conduire un, de faire un voyage avec ça, après ça, ils sont vendus. Puis c'est dur, après ça, revenir dans un plus petit véhicule. Oui, c'est dur. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Dans la description, on vous met le lien de nos pages Facebook, Instagram et TikTok aussi, maintenant. Et on se retrouve dans un prochain... Essai routier! ... ... ... ... ... ... ...